Bonjour et bienvenue dans The Network, je suis Chris Burns. Questions et réactions avec ceux qui font l'actualité, regardons les titres tout de suite. La crise en Ukraine oblige l'Europe à repenser sa politique énergétique. Un rapport de l'Union Européenne appelle à plus de production nationale et à l'accélération d'un marché européen de l'énergie. Le commissaire de l'énergie, Gunther Ettinger, estime que l'Europe doit éviter d'être victime d'un chantage politique et commercial, une indépendance énergétique, oui, mais à quel prix ? Le groupe de pression d'affaires Business Europe souhaite des solutions rentables pour maintenir une industrie compétitive. Les prix de l'énergie en Europe sont déjà exorbitants par rapport à d'autres économies. La commission veut combiner les énergies renouvelables nucléaires avec une production d'énergie fossile durable, y compris le gaz de schiste, une question qui a profondément divisé l'Europe. Avec nous dans cette édition, ici au Parlement européen à Bruxelles, Ska Keller, l'eurodéputée allemande des Verts qui était candidate à la présidence de la Commission européenne. Marcus Bayer, directeur général de Business Europe, qui représente les fédérations dans 35 pays. Klaus Dieter Borchardt, directeur du marché intérieur de l'énergie à la Commission. Bienvenue, une question pour tous en commençant par Ska Keller. A quel point l'Europe est-elle vulnérable avec la crise en Ukraine ? Les combats au Proche-Orient, les objectifs de la Russie d'augmenter ses ventes de gaz à la Chine. L'Union européenne est en effet très vulnérable. Nous payons chaque jour un milliard d'euros seulement pour nos importations d'énergie. Et cela ne peut pas continuer. Dans le même temps, nous dépendons de notre planète. Et nous sommes en train de la détruire avec les combustibles fossiles, comme le gaz de schiste. C'est pourquoi nous devons nous orienter vers une production d'énergie durable. Marcus, je suppose que vous avez des choses à dire. Il est évident que la crise en Ukraine est ce qui en découle à servir de révélateur. Ce que nous devons faire, c'est diversifier nos approvisionnements énergétiques internes et externes, et aussi exploiter des voies encore inexplorées, comme le gaz de schiste. Dites-le, peut-on s'attendre à un univers difficile ? J'espère que non, mais le système énergétique européen est vulnérable. L'UE dans son ensemble, certains États membres plus que d'autres. Quelques chiffres suffisent à le comprendre. 53% de l'énergie que nous consommons est importée, 88% provient du pétrole. Et quant au gaz, nous avons un fournisseur principal. Nous devons changer ces chiffres. Comment pouvons-nous changer cela ? Nous avons besoin d'objectifs contraignants. SCAR ? Absolument, nous avons besoin d'objectifs contraignants en matière d'énergie renouvelable et pour les émissions de CO2. Quel genre d'objectif ? Pouvez-vous être plus précise ? Nous devons faire en sorte que d'ici 2050, nous ayons une société sans CO2 et des études montrent, et pas seulement celles réalisées par les Verts ou Greenpeace, mais aussi par McKinsey, que d'ici 2050, l'énergie peut être 100% renouvelable. Ok, Mercus ? Eh bien, je ne suis pas d'accord. Vous êtes en désaccord avec ces objectifs contraignants ? Je suis en désaccord avec ces trois objectifs contraignants parce que nous devons apprendre des erreurs du passé. Nous avons vu que ces objectifs contraignants sont en train de provoquer une distorsion de notre marché et avant tout de produire des coûts très élevés. Ce que nous voulons, c'est un marché unique basé sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un point sur lequel je suis d'accord avec SCA. Mais pour cela, il faudra prendre en compte les autres facteurs, car nous voulons que ce soit le marché qui décide, pas les politiciens. Dites, doit-on compter sur le marché ? Pour cela avons-nous besoin d'objectifs contraignants ? Je pense qu'il y a une autre alternative. Oui, nous avons besoin d'objectifs contraignants, mais pas seulement pour des raisons de sécurité énergétique, mais aussi pour notre politique énergétique et climatique dans son ensemble. Nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre et nous avons besoin de mettre en place des objectifs quant aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Mais tout cela doit être intégré dans le marché et ici, il se pourrait que j'ai un point de vue différent de Mme Keller. Pour 2030, la Commission propose une réduction de 40% des gaz à effet de serre et d'augmenter à 27% la part des énergies renouvelables. Est-ce réaliste, Mercus ? Nous avons toujours dit clairement ce que nous voulons. Nous soutenons un objectif de réduction des gaz à effet de serre contraignant pour 2020. Le débat a été difficile, mais c'est la bonne marche de manœuvre. Mais nous avons toujours dit que cet objectif devait être réaliste et adaptable. adaptable aux objectifs que s'est fixé le reste du monde. Car le réchauffement est un problème mondial et nous devons le résoudre au niveau mondial. Eh bien, il semble que le reste du monde ne voit pas cela de la même manière. Il y a beaucoup de dissonance. Ska, que pensez-vous du gaz de schiste ? Devrait-il être considéré comme un relais technologique ? Une transition ? Certainement pas. Et si vous êtes en train de dire que c'est au marché de décider, nous savons grâce à de nombreuses études de marché qu'il s'agit d'une alternative qui n'est pas viable économiquement. Le gaz de schiste serait beaucoup trop cher. Il n'y en a pas assez en Europe. Nous ne devons pas sous-estimer la menace qu'il représente pour nos ressources hydriques et les gens qui vivent dans les régions qui pourraient être explorées. Car nous ne sommes pas aux Etats-Unis. En Europe, ces zones sont fortement peuplées. L'exploitation du gaz de schiste n'est pas une solution. C'est une grande menace. Ok, Marcus. Tout d'abord, je pense que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas exploiter cette possibilité, en particulier dans la situation où nous sommes. Car cela avantage des entreprises américaines sur celles en Europe ? Absolument. Et je pense qu'il faudrait ajouter un objectif supplémentaire, celui du coût de la compétitivité. Car en Europe, nous supportons les prix de l'énergie trop élevés. C'est une lourde menace. Pour ce qui est du gaz de schiste et des sources souterraines, dans l'ouest du Canada par exemple, 170 000 puits ont été fracturés sans un seul incident sur les eaux souterraines. Dites, il semble que la Commission va dans ce sens. Mais pensez-vous qu'elle soit prête à mettre en danger l'environnement ? Non, certainement pas. Mais nous pensons que nous ne pouvons pas nous permettre d'exclure une ressource qui est disponible en Europe. Mais il ne faut pas rêver. Nous ne sommes pas en train de parler d'une révolution à l'américaine. Ce que nous voulons, c'est exploiter et voir si cela peut être une source d'énergie complémentaire en Europe. Ok, ce cas, je sais que vous souhaitez intervenir. Mais d'abord, comme l'ONG Oxfam, vous souhaitez que d'ici à 2030, 45% de l'énergie soit renouvelable et réduire notre coût énergétique de 40%. Est-ce possible sans gaz de schiste ? Absolument. Et nous devons atteindre cet objectif sans fracturation. Car nous ne sommes pas au Canada. Nous vivons dans des régions très peuplées. Nos réserves de gaz de schiste ne sont pas assez importantes. Elles ne couvriraient que 10% de la consommation d'énergie pour les 10 prochaines années. Ce qui n'est pas grand-chose. Ces réserves sont situées dans des zones difficiles d'accès qui endommageraient la nappe phréatique. Donc oui, il est possible d'atteindre nos objectifs. Nous devons nous concentrer sur l'efficacité énergétique. C'est un mot-clé qui crée aussi des emplois. Ok, Marcus, vous voulez répondre à cela, je suppose ? Cela ne résoudra pas tous nos problèmes, c'est sûr. Mais on ne peut pas se permettre de ne pas l'envisager. Je le répète, il existe des solutions fiables. Il faut maîtriser les risques. Nous ne devrions pas exclure cette possibilité. Ok, Dieter. Greenpeace affirme que votre plan serait un désastre environnemental et économique et je cite, « L'Union européenne restera une junkie des combustibles fossiles ». Comment réagissez-vous à cela ? C'est son point de vue, le nôtre est différent car nous sommes le leader mondial quand il s'agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous encourageons fortement les énergies renouvelables. Mais nous ne pouvons pas nous fixer un objectif à 100%. Le marché actuel ne le permet pas et nous devons aussi prendre en compte l'intermittence de ces sources d'énergie renouvelables. Nous devons d'abord nous assurer que nous pouvons les intégrer à notre marché, sinon on crée un nouveau problème. Pourrait-on voir ici un coût de pouce économique ? Selon certaines estimations, avec les énergies renouvelables, le PIB de l'Europe pourrait augmenter de 4%, l'emploi de 3%. Qu'en pensez-vous, Marcus ? Est-ce réaliste ? Bien sûr, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique joueront un rôle pour rendre l'Europe plus indépendante. Nous avons aussi besoin d'investir dans les nouvelles technologies. Mais nous devons le faire d'une manière plus rentable et nous devons être réalistes. Mais nous ne pourrons pas le faire sans les hydrocarbures dans les années à venir. Sky, est-ce réaliste ou pensez-vous qu'on pourrait aller encore plus loin ? Je pense qu'il est possible d'avoir une société sans carbone d'ici à 2050 si nous nous mettons au travail tout de suite, si nous concentrons nos efforts sur cette question sans nous tourner du côté du gaz de schiste. Et quand vous dites que le marché pourrait tout résoudre, nous devons constater que les marchés ont cédé nos infrastructures à Gazprom et à d'autres géants russes. Donc je ne pense pas que nous pouvons laisser cela aux mains des marchés. Nous devons décider dans quelle direction nous voulons aller et dire très clairement que nous ne voulons plus des combustibles fossiles. Nous devons avoir des coûts compétitifs. Et il faut voir qu'entre 2000 et 2012, les investissements mondiaux directs en Europe ont chuté de 40 à 24%. Tout le monde sait que l'Europe ne peut répéter l'expérience des Etats-Unis, alors concentrons-nous sur l'essentiel. Le gaz de schiste doit être exploité, nous allons donc l'exploiter et peut-être nous en viendrons à la conclusion que les risques sont trop élevés ou que c'est trop coûteux. Je suis désolé, mais nous n'avons plus le temps. Je tiens à remercier nos invités, Ska Keller, Marcus Beyer et Klaus Dieter-Borchard. Je suis Chris Burns. Merci de rester connecté avec The Network. The Network.